On est à la boîte à Marseille pour parler d'un guide touristique de nouvelle génération qui vise à développer le tourisme dans les Alpes de Haute-Provence. Son nom c'est Eau en couleur, alors comment ça marche, à quoi ça sert ? On est là pour ça. Le guide du retard, en plus fun, mais surtout le guide du retard pas fait par des experts du tourisme externe, mais vraiment par les gens du tourisme en interne qui tous les jours vivent avec les résidents, avec les touristes et qui vont répondre à leurs questions. On est un petit peu sur cet esprit de pouvoir renouveler un petit peu le genre et d'avoir la capacité de changer cette narration. C'est un livre qui se manipule un petit peu tactilement, à glisser le doigt de façon très intuitive comme sur toutes les interfaces de téléphone actuelles. On a quelques textes qui vont ressembler à une liseuse, mais très rapidement on va se retrouver sur des interactivités où tiens, il y a une petite étincelle qui va me donner une information un peu particulière. Je vais pouvoir me retrouver sur un quiz, tiens, où il y a une question, hop, je vais pouvoir gagner quelque chose. Alors vous l'avez vu, le développeur a voulu le développement de ce livre numérique augmenté résolument ludique. On va aller voir maintenant les professionnels du tourisme dans les Alpes de Haute-Provence pour voir quels intérêts ils ont dans cet outil. Ce livre que nous avons qualifié d'augmenté est un outil qui s'inscrit dans notre démarche globale d'innovation et de valorisation de notre territoire. Par rapport aux actions traditionnelles touristiques qui consistent à faire des salons, à faire des documents à papier que l'on distribue et dont on ne sait pas où ils vont, le rapport entre le coût de l'opération et le nombre de personnes touchées, il est exceptionnellement bon. Ce qu'on s'attache à développer comme tourisme, c'est vraiment un tourisme de rencontre et de partage. Donc c'est important aussi de ne pas avoir uniquement, et d'ailleurs de ne plus l'avoir du tout, ce langage trop institutionnel. Ce n'est pas simplement une brochure ou un magazine. Il y a bien sûr les vidéos et les photos que permettent ce type d'outil. Mais il y a aussi cette dimension ludique pour inciter les gens à en lire plus et peut-être de leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas découvert s'ils n'avaient pas suivi ce jeu ou ces petites énigmes ou ces petites intrigues. C'est intuitif comme sur toutes les interfaces de téléphone actuelles. On a quelques textes qui vont ressembler à une liseuse, mais très rapidement, on va se retrouver sur des interactivités où il y a une petite étincelle qui va me donner une information un peu particulière. Je vais pouvoir me retrouver sur un quiz où il y a une question, hop, je vais pouvoir gagner quelque chose. Alors vous l'avez vu, le développeur a voulu le développement de ce livre numérique augmenté résolument ludique. On va aller voir maintenant les professionnels du tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence pour voir quels intérêts ils ont dans cet outil. Ce livre que vous qualifiez, que nous avons qualifié d'augmenté, est un outil qui s'inscrit dans notre démarche globale d'innovation et de valorisation de notre territoire. Par rapport aux actions traditionnelles touristiques qui... Mais surtout, guide au retard, pas fait par des experts du tourisme externe, mais vraiment par les gens du tourisme en interne qui, tous les jours, vivent avec les résidents, avec les touristes et qui vont répondre à leurs questions. Voilà. On est un petit peu sur cet esprit de pouvoir renouveler un petit peu le genre et d'avoir la capacité de changer cette narration. Voilà, donc c'est un livre qui se manipule un petit peu tactilement, à glisser le doigt de façon intéressante. On est à la boîte à Marseille pour parler d'un guide touristique de nouvelle génération qui vise à développer le tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence. Son nom, c'est Eau en couleur. Alors, comment ça marche ? À quoi ça sert ? On est là pour ça. Le guide du routard, en plus... Ce qui consiste à faire des salons, à faire des documents à papier que l'on distribue et dont on ne sait pas où ils vont, le rapport entre le coût de l'opération et le nombre de personnes touchées, il est exceptionnellement bon. Ce qu'on s'attache à développer comme tourisme, c'est vraiment un tourisme de rencontre et de partage. Donc c'est important aussi de ne pas avoir uniquement, et d'ailleurs de ne plus l'avoir du tout, ce langage trop institutionnel.